Cette variété s'appelle Julisa, c'est une variété que j'ai créée. Donc il y a des couleurs sanguines comme ça et un feuillage bronze. C'est des caractéristiques qu'on trouve des fois assez rares. C'est un peu le même principe que ce que vous avez sur les pêches sanguines. C'est un caractère sanguin qui apparaît de temps en temps dans les semis que l'on fait. Un hortensia dans les bonnes conditions, il faut déjà une terre qui soit filtrante. Il ne faut pas que l'eau stagne. Donc on va prendre ces conditions-là dans un sol de jardin en rajoutant du terreau, du compost. Et une autre solution qui est assez maligne pendant l'hiver, si vous avez des vieilles feuilles où vous ne savez pas quoi faire, c'est des verres de terre qui vont travailler à votre place. Au niveau exposition, les hortensias, on les met plus sur le soleil le matin. Quand on a des coloris rouges, comme sur cette variété-là, Julisa, avec un feuillage en plus très rouge, on peut avoir du soleil jusqu'à 2 heures de l'après-midi, ça ne pose pas trop le problème. C'est une variété qui va tenir mieux au soleil. Alors ça, c'est une bonne variété de jardin aussi, parce qu'elle a la capacité, c'est ce qu'on voit sur cette pousse-là. C'est une variété qui a eu la capacité à faire des... Alors ce n'est pas toutes les variétés de hortensias, mais on essaie de sélectionner aujourd'hui ce type de variétés, qui sont capables de faire des fleurs aussi plus tardives, c'est pour ça qu'elle est un peu restée poursis, qui partent carrément de la base de la souche. Tout d'abord l'exposition. Ce sont des plantes de sous-bois, donc c'est des plantes qui aiment l'ombre. On peut mettre du soleil, mais uniquement le matin, pas de soleil l'après-midi, sinon ça cuit des fleurs. La deuxième erreur, donc, ce sont des plantes de sous-bois de feuillus, donc il faut un sol consistant et humifère en surface. Surtout pas les mettre dans un sol pauvre et jamais les planter directement dans la terre de brouillère. On peut mettre un mix de terre de brouillère quand on est vraiment sur des sols très calcaires, c'est pour combattre l'alcalinité. Mais on ne met jamais la terre de brouillère pure. La dernière erreur qu'il faut éviter, c'est au niveau de la taille. Donc toutes les pousses à cette époque-ci, au mois de septembre, qui sont vertes comme ça, il y a un bourgeon à fleurs en terminale, donc si vous les coupez, vous coupez la fleur pour l'année prochaine. Alors quand on a des fleurs, par contre, il faut couper sous la fleur, on voit les petits bourgeons rouges qui sont en préparation, ce sont des fleurs pour l'année suivante. Moi ce que je conseille le plus malin pour ne pas se perdre, c'est de tailler en fin d'hiver, fin mars, début avril, comme ça on repère bien les bourgeons et on ne risque pas de se manquer. Et ce n'est pas gênant de laisser les fleurs sèches pendant l'hiver parce que des fois il y a des coloris qui peuvent être astétiques, du moins dans la première partie de l'hiver, et puis le restant, ça protège un peu la plante. Il peut y en avoir deux, donc c'est une couleur qui est très rouge, très pensée. Donc soit c'est de la placer effectivement dans une situation relativement ensoleillée, avec du soleil jusqu'à deux heures, parce qu'au niveau intensité ça ira. L'autre conseil, si on n'a pas ces conditions là, c'est assez intéressant, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai posé tout à l'heure, c'est de la mixer avec des blancs, parce qu'en fait ça fait ressortir à la fois les blancs et les rouges. Donc on peut mixer cette variété là, à côté de variétés qui sont blanches comme ça, et ça donne l'hiver assez sympa. En plus avec le contraste de frillage. C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... Sous-titrage ST' 501